Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer un thème enfant pour le thème Writer de MyThemeshop sans avoir à créer soi-même des fichiers, faire du code ou quoi que ce soit, puisque la fonctionnalité est prévue dans le thème. Donc une fois que vous avez installé votre thème sur votre site, vous vous rendez dans l'administration et vous allez donc dans apparence et vous cliquez sur option du thème. Donc là vous allez arriver sur le panneau de paramétrage du thème où on va retrouver les différents anglais comme on trouve sur n'importe quel thème MyThemeshop. De ce côté-là, c'est l'un des points principaux qui font que j'apprécie les thèmes de MyThemeshop c'est que le panneau d'administration du thème est plutôt bien conçu, complet, assez ergonomique et en plus d'un thème à l'autre, on retrouve ses petits. Donc en fait, cette fonctionnalité de création de thème enfant, on va la retrouver sur à peu près tous les thèmes MyThemeshop en tout cas les plus récents, ceux qui sont sortis depuis je dirais à peu près 3 ans, grosso modo. Donc c'est dans la section Importer, Exporter, où on peut à la fois importer et exporter les différentes mises en page de thèmes. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le fameux thème enfant. Et donc en fait, pour créer un thème enfant, il vous suffit simplement d'indiquer votre nom. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre mon nom, par exemple. Tout bête. Vous cliquez sur Créer un thème enfant. Voilà. Et donc si on retourne maintenant dans Apparences et on clique sur Thème, donc là, oui, on quitte. Vous allez voir qu'un nouveau thème est apparu. Voilà, le fameux thème Mon Nom. Donc on peut très bien l'activer. Voilà. Et donc, on retrouve le panneau MyThemeshop de Writer. Excusez-moi pour mon accent. Donc en fait, voilà. Et vous n'avez plus qu'à paramétrer votre thème. Alors, petit conseil avant de vous quitter. Le thème enfant, créez-le dès le départ. pour pallier aux problèmes de modification du thème que vous pourriez avoir plus tard. Plus vous le faites tôt, mieux c'est. Parce qu'une fois que vous avez commencé à apporter des modifications, ça devient plus compliqué. Donc là, un thème enfant, plus, ça ne mange pas de pain. Donc en cela, je veux dire que vous pouvez très bien créer un thème. Un thème enfant, pardon, si vous ne vous en servez jamais, vous, ça ne pose pas de soucis, quoi. Ça ne mange pas sur les performances, enfin, très, très, très peu. Enfin, ça ne se sent pas. Et puis surtout, voilà, le jour où vous aurez besoin, vous aurez de quoi faire. Alors, si jamais vous avez déjà installé le thème, vous l'avez déjà paramétré, sachez qu'il y a des risques que vous ne retrouviez pas vos réglages lors de la création du thème enfant. Donc pour cela, avant, on va retourner dans Importer et Exporter. Avant de créer votre thème enfant, cliquez sur Afficher le code d'export. Voilà, vous avez le code. Donc là, vous faites un clic droit, vous copiez et surtout, vous l'enregistrez. Vous créez votre thème enfant. Et une fois que vous avez créé votre thème enfant, vous revenez ici dans le panneau d'administration pour importer et exporter du thème enfant. Et vous cliquez cette fois-ci sur Importer le code et vous venez coller le code que vous avez précédemment copié. Voilà. Donc là, je ne vais pas cliquer sur Importer. Je ne vais pas prendre le risque que ça me fasse bugger mon site. Mais bon, je vous ai montré le principe et vous savez faire maintenant. Voilà. Mais écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !